On va retrouver tout de suite à N'Djamena notre correspondante Khadija Douga. Bonjour Khadija, on a évidemment beaucoup de questions à vous poser. Vous nous rejoignez dans cette édition spéciale consacrée au décès, au tchat du président Idriss Déby. Quelles sont les informations que vous savez ? Est-ce que l'on connaît les circonstances de la mort du président tchadien ? Pour le moment, nous n'en savons pas plus. La liste est tombée ici aux environs de 10 heures locales. L'annonce a été faite par le porte-parole de l'armée sur la télévision nationale des rumeurs avaient déjà commencé à circuler depuis hier sur les réseaux sociaux. Mais le président tchadien est décédé ce matin après une destruction de Nice sur le champ de bataille. Car il faut le rappeler, depuis plusieurs jours, des affrontements ont lieu à 300 km de la capitale entre les rebelles du front pour la concorde au Tchad et les forces armées tchadiennes. Le président tchadien, militaire de formation, avait pour habitude de revêtir ses habits militaires pour se rendre sur le front à plusieurs reprises. Ce fut notamment le cas dans la lutte contre Boko Haram. Ici, la situation est très tendue. La nouvelle a choqué l'ensemble des tchadiens. Les informations que nous avons, le gouvernement et l'Assemblée nationale ont été dissous. Et un conseil militaire dirigé par Mahmoud Idriss Déby, son fils, est sur pied pour une période de 18 mois. Et un couvre-feu à partir de 18h a également été insourent. Khadija, pour que l'on comprenne bien ce que vous dites, est-ce qu'on est certain à cette heure que le président Déby a perdu la vie au cours d'une opération militaire menée contre ces rebelles du FACT ? Oui, l'annonce a été faite, en tout cas sur la télévision nationale, par le parole de l'armée, Azem Berboudoua, aux environs de 10h. Donc l'information confirmée, elle est officielle. Khadija, il y a évidemment un calendrier qui fait poser beaucoup de questions. Le président Déby venait officiellement d'être réélu pour un sixième mandat. Cette réélection, l'officialisation était intervenue il y a quelques heures à peine. Exactement, il avait hier élu pour un sixième mandat selon les résultats provisoires de la CENI avec 71, avec 32% des voix. Et hier, la capitale était plombée dans une ambiance assez spécifique qui contraste aujourd'hui avec cette nouvelle qui a choqué tout le monde ici. Est-ce que l'on peut revenir avec vous, si vous le voulez bien, sur la situation dans le nord du pays ? Donc depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, même les forces tchadiennes, les forces armées étaient aux prises, donc aux mains avec cette rébellion du FACT. Qui sont ces hommes ? Que veulent-ils ? Quelle pression exerçaient-ils jusqu'ici sur le pouvoir tchadien ? Alors ces hommes sont des rebelles qui sont arrivés, qui ont commencé à affronter les forces tchadiennes depuis le 11 avril, le jour du scrutin. Leur but était tout simplement de se rendre, de venir dans la capitale, d'éloger le président tchadien et l'empêcher de briguer ce sixième mandat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...